Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 6 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Comme le veut la coutume des brifons du Quintet Plus de la veille qui se disputait ce vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Evita Perron, le numéro 9, notre favorite, fait afficher une jolie cote de 7 euros gagnant lors d'une arrivée où la deuxième pimente énormément les rapports et permet à Turf Sélection de donner tiercé des ordres. Carcé des ordres de 310 euros et 18 centimes et Quintet Plus dans le désordre d'un tout petit peu moins de 1000 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, Oscar 14 et Tagadacom trustent les deux premières places du classement du jour grâce à un quartet dans le désordre accompagné des bonnes bases. Bravo à EF2 ainsi qu'à Mimi Jaja qui complète le podium avec un tiercé dans le désordre. Allez place maintenant au tiercé carté Quintet Plus du dimanche 6 septembre 2020. Direction la région parisienne et plus particulièrement l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Le prix Carus, quatrième épreuve de la Réunion 1, mettra à l'honneur des galopeurs de 3 ans lors d'une course concourue sur la distance des 1600 mètres de la piste en gazon. Une fois encore, il y aura de nombreuses surprises à l'arrivée. Roque Blanc, le numéro 6, est la base incontournable de cette compétition. Piloté par Pierre-Charles Baudot et mis au point par Romain Le Trenne-Dolleuse, il devrait confirmer toutes ses bonnes tentatives récentes. Miss Believe, le numéro 11, est une élève de Stéphane Vattel qui sait finir ses courses. Sur la montante et proche d'une victoire de Quintet, elle pourrait trouver son bonheur aujourd'hui. Highcatcher, le numéro 1, devra composer avec une lourde charge de 60 kg. Fils de Manduro, assez porteur et restant sur toute une pléiade de bonnes tentatives, il devra encore terminer dans les 5 premiers. Talap, le numéro 2, piloté par Christophe Soumillon, devra simplement se sortir du numéro 14 dans les stalles de départ pour espérer confirmer cette bonne dernière tentative. Aiguillard d'argent, le numéro 16, est un honte de 3 ans qui vaut bien mieux que sa dernière tentative. Supplémenté pour la circonstance, il devrait logiquement renouer avec les bonnes performances. Nat King, le numéro 4, élu mis au point par Carlos Lafonparias et monté par un Olivier Pellier qui ne se manque que très rarement pour l'entraîneur d'origine espagnole. En cas de non partant, Beaufour, le numéro 8, qui sera piloté par Maxime Guillon et reste sur plusieurs victoires, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli Quintet Plus à tous et à demain pour entamer une nouvelle semaine et une nouvelle Minute Quintet.